Une essentielle fragilité, qui est sous-titrée « Le roman à l'ère de l'image », c'est mon premier essai. C'est un livre qui s'intéresse à la place de l'image dans le roman, dans l'histoire du roman, mais aussi dans le roman contemporain, et notamment la façon dont la démocratisation de l'image et de la photographie, la facilité de son usage et de son échange, posent une sorte de défi à l'écrivain, au romancier, qui est de dire « maintenant qu'il est si facile de reproduire le réel, qu'est-ce qui te reste à toi en propre que tu peux dire, que tu peux montrer ? » Et donc c'est un essai qui est plutôt axé sur la pratique de l'écriture, de l'invention romanesque, plutôt qu'un essai érudit sur l'image dans le roman, et qui cherche à s'interroger sur les bénéfices de cet emploi de l'image. Puisqu'il se trouve que, sur les trois romans que j'ai publiés auparavant, deux d'entre eux, les deux derniers, utilisaient des images, des photos, du matériel visuel. De sorte que j'en suis venu à m'interroger sur ce que chacun de ces médiums, le langage d'une part et l'image d'autre part, avaient à nous dire sur la réalité et leurs différentes manières de capter le réel. Et pour ça, j'en reviens effectivement à la théorie de Lessing au XVIIIe, qui a été de dire qu'en fait, l'image est propre à capter ce qui est spatial, et le langage, ce qui est temporel. Donc je repars en fait de cette intuition, en me demandant ce qu'elle a encore à nous dire aujourd'hui, et en revenant à cette intuition qui est aussi une réflexion sur la pureté des arts, qui est aujourd'hui une idée qui paraît presque ringarde, tant aujourd'hui ce qui est vanté, c'est le fait de mêler les arts, le transmédia, les installations, les performances, qui additionnent en fait les manières de s'exprimer, disons, ou de capter la réalité. Et moi, un peu à rebours de ça, j'essaie de comprendre, ou de réfléchir à ce que les arts ont à nous apporter en propre. Dans ce livre, je propose un néologisme pour qualifier ces romans qui incluent des photographies, pour lesquelles moi j'ai depuis quelques années une certaine curiosité, de sorte que mes amis, quand ils en voient passer, ont la gentillesse de m'envoyer des photos, justement en me disant, tiens regarde dans ce livre, il y a des images, ça va t'intéresser, la façon dont l'auteur joue avec. Et en fait, il se trouve qu'on appelle ces livres, un peu dans les articles universitaires, ou les livres que j'ai pu lire, on appelle ça des photos-romans, ce qui est un terme un peu dommage, parce que ça en fait une sorte d'inverse du roman photo, qui est pour le coup un genre à part entière, ça ressemble à de la bande dessinée. Et donc moi, je propose un terme qui est le terme de bicaméral, donc de roman bicaméral, parce que ça vient de deux chambres, et donc la chambre de l'écrivain et la chambre noire de l'appareil photo. Donc je reviens sur quelques romans qui pour moi sont éminemment bicaméraux, et je propose une sorte de nouveau pacte esthétique, comme un peu par allusion, en m'amusant, en faisant un clin d'œil au manifeste du XXe siècle, notamment au manifeste du surréalisme, auquel je fais des petits clins d'œil, notamment cette façon dont Breton décrète qui est surréaliste ou non. Ce qui est un moment assez drôle du manifeste, où il repart dans l'histoire de la littérature, il dit « lui, il est surréaliste, lui, il n'est pas surréaliste ». Et donc je fais un clin d'œil à ça en disant qui est bicaméral et qui ne l'est pas.